bonsoir à tous ici monsieur cacahuète et aujourd'hui nous sommes vendredi 29 décembre 2017 et il est 22h13 qui dit vendredi soir dit pas mon dvd alors la dernière fois c'était zouglut qui avait choisi je crois que c'était bienvenue à kataka si je ne me trompe pas c'était mon tour de choisir et j'ai choisi star cruiser et je l'ai regretté c'était un très mauvais choix il faisait partie d'un coffret de trois dvd de science fiction que j'avais acheté à noz qui avait été mis en vente avant grande surface style k carrefour courage j'avais déjà vu alors on avait déjà vu les deux autres films avant il y avait spaceship et puis l'autre je sais plus c'était quoi les films n'étaient pas trop mal on avait plutôt accroché mar celui-ci c'était à la catastrophe alors j'ai beaucoup à dire déjà je ne vous recommande pas du tout si surtout si vous êtes fan de science fiction sinon vous allez être déçu mais même si vous n'êtes pas fan de science fiction vous allez déçu quand même je vais commencer par vous lire le synopsis et puis après on va parler de ce film alors star cruiser à son bord le destin de l'univers une odyssée au travers des meilleures références du genre l'écran fantastique a osé écrire ça aux punaises ils ont été payés pour écrire ça à l'écran fantastique c'est un truc de critique de films de cinéma tout ça ils ont osé dire une odyssée au travers des meilleures références du genre ils ont été payés c'est obligé ils n'ont pas pu dire ça de leur plein gré alors ils nous disent 2630 l'empire saïcon et là avec un y sur le pour saïcon et la confédération se livre une guerre sans merci depuis 57 ans le monde est vidé de ses ressources les troupes sont épuisées et la rumeur d'un soulèvement populaire se propage comme un virus seule issue possible la paix mercenaire le plus doué de l'empire rick walker est engagé pour une mission de transport il est alors loin d'imaginer que le sort de l'univers se trouve à bord de son vaisseau au milieu du chaos laissé par les années de guerre il est notre seul espoir inspiré de références majeures comme blade runner star wars et starship tropper starcruiser est une épopée spatiale issue de cinq années de développement visuel sérieux ont mis cinq années pour faire ça aux côtés du capitaine rick walker préparez vous à livrer combat entre affrontements terrestres et bataille spatiale acharnée plus qu'un film voyage au coeur des civilisations futuristes et b à le synopsis au dos et vraiment mensonger je ne sais même pas par quoi c'est commencé alors bien sûr on a une sorte d'intro avec un début de bataille quelques scènes après on a des comme des trucs de journaux mais bon dans le futur tout ça des affichages avec des écrits qui nous expliquent un petit peu l'histoire ils nous mettent des y partout parce que ils ont déjà dû voir ça des fois dans les films science fiction peut-être dans battle star galactica genre les silo nous sa faisons du voir quelque part des y dans des films de science fiction des séries et du coup ils en ont collé partout dès qu'il y avait possibilité de mettre une île imiter un y alors c'est un film allemand de science fiction des sorties en 2010 alors je sais pas pourquoi ils sont dit les y ça fait bien ce film science fiction donc ils en ont collé partout sauf dans le titre tiens cruiser ils ont fait qu'un y pas qu'un y c'est étonnant alors franchement alors je vais essayer de dire un petit peu tout alors déjà qu'est ce qui va dans ce film rien voilà donc des bonnes choses c'est dit il n'y en a pas alors ensuite dans les mauvaises choses le jeu d'acteur et affreux mauvais bon alors bien sûr on n'a pas vu en vo on avait choisi entre vo et vf on a vu en vf mais même si le doublage de vf qui forcément affreux mais on a quand même on voit quand même des acteurs les mouvements les regards tout ça et même si on a vu en vo ce repas était mieux ça c'est certain à un moment donné il ya un méchant qu'on voit assez rapidement à l'infli à un moment donné il essaie de faire un regard où je suis méchant je regarde pendant une minute comme ça mais voilà même même ça ne m'a même pas fait rire en général je suis plutôt indulgent dans les dans les films à petit budget mais là il ya rien qui rattrape mais rien 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 doublage affreux j'ai des acteurs mauvais scénario mauvais écriture dialogue des acteurs mauvais je n'aime aucune intonation donc quand les personnes je parle il ya aucune intonation aucune exclamation c'est monocorde c'est tout est monocorde on voit bien les acteurs ils dépêchent de réciter leurs textes et aussi leurs textes ils dépêchent de vite bâclé pour en finir une bonne fois pour toutes voilà quoi il ya des scènes qui qui pourraient être épique ou même si c'est même ces petits budgets ou genre un petit youpi tout ça qu'on voit dans certains films star wars ou avec un solo tout ça non pas youpi mais enfin voilà il est des mauvaises intonations genre des cris de joie quand on détruit un chasseur ennemi ou quoi mais il ya rien tout est monocorne tout est aucune intonation aucune exclamation aucune joie voilà quoi les acteurs et des doubleurs se font chier dans le film et par la même occasion ils nous font chier aussi ensuite bon scénario c'est pas terrible du tout les effets spéciaux c'est catastrophique donc des fois les petits budget on arrive à être pas mal du tout j'ai été surpris par certains films où je n'attendais pas grand chose comme space ship mais là c'est c'est une catastrophe d'ailleurs on voit clairement les passages avec un écran vert d'ailleurs il y en a partout donc on voit pas l'écran vert mais on voit quand même la différence ou ça ça se voit qu'un écran vert derrière c'est pas terrible patelle patelle alors à un moment donné alors normalement dans dans l'espace donc comme il ya rien pour refléter les échos des échos donc normalement il n'y a pas il n'y a pas de son cas des explosions tout ça alors pour faire la liste on n'est pas de son mais pour faire mais certains films certifixion et mettre quand même des sons tout ça alors soit on met les sons dans l'espace soit on n'aimait pas et ils font les deux c'est à dire qu'ils vont mettre le le son pour les bruitages des mis des missiles dans l'espace mais par contre ils enlèvent le son pour les explosions alors soit on met tout le sens on n'en met aucun pour c'est pour faire la liste mais on fait pas moitié de quelque chose et moitié de rien du tout ça n'a aucun sens et beaucoup de choses qui n'ont aucun sens c'est pas mal de choses qui n'ont pas de logique beaucoup d'aberrations beaucoup de j'en perds mes mots comment dire de de non sens en fait il y avait un mot mais j'ai un petit trou de moire de choses qui n'ont pas de sens d'aberration aussi je cherchais un mot et déjà je le trouve pas les deux coups que dire d'autre pas des jeux des acteurs du scénario ils ont essayé de coller des références par le personnage principal s'appelle walker et à mon donné on voit un a testé qui est également donc de star wars donc une sorte de tester ils ont fait un mélange entre à la tester de star wars et l'espèce de robot qu'on voit dans robot cop 2 et et qui s'appelle également un walker et là donc du coup le nom du passage pas s'appelle walker donc est ce que c'est un clin d'oeil ou pas je ne sais pas franchement il ya rien il ya rien qui va dans ce film les références il parle de référence à blade runner j'ai pas je connais pas très bien l'univers de blade runner j'ai peut-être vu film il ya très longtemps que je ne souviens plus donc peut pas dire star wars franchement à part la tester et le héros principal ils ont essayé d'en faire une sorte de un solo tout ça qui s'intéresse plus à l'argent qu'à sauver le monde tout ça mais complètement raté c'est complètement foireux le personnage n'a aucun charisme rien du tout à starship troopers les références je les vois pas tellement c'est un film que j'ai vu une fois le 2 une fois le 3 starship troopers j'ai pas vu les animés et j'ai le premier film j'ai vu au moins quatre cinq fois j'adore le premier film starship troopers sont des références là pour moi je les vois pas vraiment soit pas je vois pas je vois pas qu'est-ce qui nous quoi dire d'autre à propos du film je ne sais plus qu'ils ont essayé de faire une jaquette un peu jolie tout ça pour le dvd pour attirer et tout ça mais voilà c'est un peu un piège qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pas dit qu'on pourrait rajouter de dessus oui c'est vraiment plat c'est plat c'est plat c'est plat le temps apparu très très long durant le film j'attendais vraiment que le film se finisse on n'était pas la moitié que j'avais vraiment du mal je suis quelqu'un de très indulgente pour les films mais là c'était vraiment long normalement c'est censé durer une heure trente-cinq et bien c'était vraiment très très longue c'est une heure trente-cinq le film était vraiment plat ennuyeux mais il n'y a rien qui rattrape le film et rien du tout rien aucun intérêt strictement rien que vous êtes fan de films sans fiction ou non voilà ce n'est pas obligé de regarder tous les films sans fiction étant fan fan de films dsf donc celui-là c'est complètement à oublier si vous n'avez pas vu c'est pas grave c'est aussi bien à éviter strictement parce que vous allez perdre du temps et pour rien du tout et franchement c'était très très long de tenir devant le film voilà j'avais qu'une hâte c'est que le film se termine je sais pas franchement il n'y a rien d'autre à dire quelques mots d'heure supplémentaire je lui demande tout était dit donc voilà ce film là au revoir pas sur toi c'est à côté donc voilà c'était star cruiser voilà à ne pas offrir même à son pire ennemi oui non voilà c'était donc pas long dvd sur star cruiser et franchement à éviter si vous hésitez à acheter ce film même si vous le trouvez en brocante à 50 centimes ou un oz à 89 centimes ne l'achetez pas ça ne sert à rien c'est une paire d'argent une paire de temps il ya des gens qui aiment les films qui où il n'y a rien intéressant on se fait chier pendant deux heures non même il se ressemblait à durer d'eric il y avait un petit peu de d'attrait quand même chez eux j'ai regardé quelques épisodes d'eric et c'était dix fois mieux que ça donc voilà voilà c'est vrai que généralement les meilleurs films science fiction c'est souvent les films américains des films sociaux en france section français ça n'existe pas à part des films de l'église on est encore en général c'est les films américains ou alors des films français mais les cartes américains je suis pas sûr qu'on peut vraiment appeler les films de baissons de films français dans les films français de science fiction ça existe quasiment pas à part de réception donc les films américains c'est en général c'est les meilleurs bon il ya aussi des navets évidemment dans les films américains depuis quelques temps on voit pas mal de films science fiction russe qui est qui surgissent en dvd en général direct tout via dvd en france mais au cinéma en russie et j'ai pas vu beaucoup de films russes de science fiction mais des deux des peu que j'ai vu et dépendance d'autres que j'ai vu il se débrouille pas trop trop mal je trouve quand même mais c'est c'est pas évident et se dérouille pas trop mal avec des budgets pas pas conséquent par rapport aux américains et quant aux films de science fiction d'autres pays mais j'en connais pas des masses mais en tout cas là c'était le premier film science fiction allemand et pour moi il est complètement raté après ce qu'on compte les films de houbole mais houbole je sais pas s'il a fait des films science fiction il a fait beaucoup de films inspirés de jeux vidéo mais je n'ai même pas prononcé son nom bon ben voilà c'est tout ce que ce qu'on avait à dire sur ce donc on vous dit à bientôt et revoir au revoir